bonjour Nicolas ! ça va Laurent ? ouais ! bon t'as bien traîné ? une belle structure Géome ! ouais bah merci ouais ! Géome c'est une boîte de quoi pour expliquer un petit peu ? bah Géome en fait on a on a trois activités rapidement on est créateur de structures gonflables en fait originales vraiment sur mesure ouais comme on voit là ! exactement comme tu peux voir là aussi des gros cubes on a même fait un iceberg pour Greenpeace c'est pour te dire ah oui ! voilà donc on crée pas mal de déco et de structures gonflables on crée également et ça c'est le cœur de métier de Géome en fait que ça soit dans nos structures ou pas dans nos structures on crée en fait des environnements d'immersion à 360 degrés c'est à dire qu'on a la technologie qui nous permet de projeter à 360 degrés dans des dômes ou même dans des salles et on a des créateurs de génie toute la nouvelle génération d'artistes numériques qui créent des environnements à l'image des marques c'est à dire tu vas rentrer dans un environnement on est dans la marque ça j'imagine que ça coûte très très cher et c'est destiné vraiment à l'univers événementiel au sens premier du terme on est d'accord on est d'accord est-ce qu'on a des solutions un peu plus hybrides qui vont s'adapter tant à l'événementiel qu'au niveau du clubbing ? non complètement mais tu sais qu'on a travaillé pour Coca-Cola notamment on a travaillé pour des marques pour des roadshows une fois qu'il y a une créa qui a été réalisée ensuite la technique c'est pas grand chose c'est pas le fait de mettre 5 vidéoprojecteurs en batterie qui coûtent vraiment cher c'est vrai qu'il y a un vrai coup de créa au début mais ensuite on peut aussi faire du VJing à 360 degrés donc c'est juste le coup d'un VJ avec le travail des images en balançant des logos, en balançant des choses comme ça donc vraiment plonger les clubbers dans l'univers de la marque donc ça on sait faire complètement avec des budgets qui ne seront pas des budgets de création à 100% est-ce que tu peux nous faire voir les choses qui préfigurent un petit peu les tendances 2010 ? écoute 2010 regarde là on est beaucoup sur des technologies qu'on peut appeler plutôt ce qu'on appelle by-end donc c'est à dire que voilà on va piloter en fait une... on va pouvoir piloter avec la main à distance à distance voilà pour le coup pour cette application c'est des produits d'aide à la vente qui ont été faits pour Nespresso voilà donc ça c'est des technologies mais maintenant les technologies c'est même plus de mixer toutes les différentes technologies qui peuvent être donc du by-end mais aussi du multi-touch par exemple voilà comme comme ces tables là qui sont complètement voilà on peut visionner on peut visionner des photos on peut on peut faire voilà alors ça je crois qu'il y a déjà une application télé je crois que c'est Thomas Hugues non ? exactement exactement c'est Thomas Hugues qui en avait fait une on avait nous-mêmes fait avec notre partenaire déjà une application pour Marc-Olivier Fogiel d'ailleurs qui était une application justement on était dans le pilotage sans la main avec les mains sur eux sans le toucher donc non non c'est sûr que de toute façon ça s'applique au milieu de l'événement ça s'applique au milieu vraiment des produits d'aide à la vente c'est vraiment des produits qui peuvent être plus pour l'industrie et aussi pour l'événement voilà ok il y a des choses qui sont sympas qu'on voit mais qu'on voit beaucoup dans l'événementiel mais qu'on voit peut-être pas assez justement dans les clubs c'est ces systèmes de sol interactif pour accueillir le client de manière rigolote qui peuvent aussi mettre en avant une marque de manière vraiment originale en fait il peut y avoir un message il peut y avoir un message exactement ça marche en fait avec des capteurs qu'on voit là-haut exactement ouais c'est exactement ça donc une fois qu'on passe donc on peut imaginer bon ça peut faire aussi bien 4 mètres par 3 que de faire tout un couloir et ça c'est vrai notamment nous on l'a mis en place à l'Alcazar par exemple et c'est vraiment quelque chose où les gens peuvent s'amuser dessus etc quoi donc là on a encore un système qui nous passe on a l'impression d'être un peu dans un film ça nous rappelle Minority Report on va pouvoir piloter des écrans avec la main en fait voilà et là on va sélectionner une photo qu'on va agrandir en attirant voilà c'est pareil c'est pour présenter aussi bien des fiches produits que des œuvres que des photos donc ça c'est pareil que ça soit dans l'industrie ou dans le milieu de l'événementiel que dans la grande distribution c'est des applications qui trouvent de plus en plus en fait on est de plus en plus en train de partir sur des écrans que sur du print que sur des applications comme ça et ça ça s'appelle Sunsitibu voilà ok ça marche avec des capteurs qui sont inclus dans la structure voilà exactement ce qui fait cet effet magique très très intéressant voilà cher Ami bon ça c'est juste un petit aperçu de tout ce qu'on peut trouver pour 2010 j'imagine qu'il y a d'autres choses sur ton site internet il y a plein de choses exactement on te trouve où ? alors www.jeome.com et pour y accéder direct en français slash fr voilà merci Nicolas merci Laurent je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501